Cet automne, la ville de Pont-Rouge s'attaque aux mauvais conducteurs, aux comportements, surtout des mauvais conducteurs sur le territoire, tout particulièrement pour la vitesse. Nous avons abaissé la vitesse dans le périmètre urbain à 40 km heure de façon globale pour la sécurité des piétons et des étudiants, des élèves qui se promisent aux abords de la route. Excusez-moi si je bégaye. La ville désire offrir un environnement sécuritaire aux piétons, surtout aux enfants. Cette décision a été prise principalement motivée, c'est-à-dire principalement par de nombreuses plaintes des citoyens concernant la circulation à haute vitesse dans les quartiers résidentiels de la municipalité. C'est sûr qu'un matin, c'est un grand jour pour moi parce que je me dis que ça fait quand même un bout de temps qu'on travaille sur ce projet-là. C'est des choses qu'on ne peut pas réaliser dans un cours de naps de temps parce qu'à ce moment-là, il faudrait probablement des décisions qu'on regretterait peut-être par la suite ou qu'on aurait oublié des choses en cours de route. Malgré que la porte est quand même ouverte à des revérifications par la suite, suite à ce qui va se passer avec cette nouvelle signalisation, on va être en mesure à ce moment-là de juger la situation pour faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. C'est sûr que le 40 km tard, ça ne paraît pas vite, mais dans un quartier résidentiel, c'est important. On sait que les enfants arrivent rapidement dans une rue, etc. C'est sûr que ça va affecter certaines personnes, mais c'est pour la sécurité de nos jeunes, la sécurité de l'ensemble de la population ici en même temps. Parce que lorsque tu circules dans l'eau Zégrantin ou dans mon développement en arrière de la Renault, il y a beaucoup de gens qui passent d'arrière maintenant à Pont-Rouge, j'en garde les coureurs, etc. Il n'y a pas de l'heure dans la journée parce qu'il ne passe pas quelqu'un dans la rue, soit en marchant ou en courant. Ça va être une sécurité supplémentaire pour nos jeunes.